Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plaisir de lire, ou plutôt de comment entretenir la motivation chez nos enfants pour continuer à lire et garder leurs bonnes habitudes de lecture. Parce que l'on le sait, le beau temps est arrivé, l'attrait de l'extérieur se fait sentir, puis dans un contexte où on fait de plus en plus d'écoles à la maison pour plusieurs d'entre nous, on essaie de garder une certaine cadence. Mais outre les travaux scolaires qu'on nous envoie, si vous saviez à quel point la lecture, c'est une excellente vitamine quand il est question de réussite scolaire, mais aussi de plein d'autres choses. La première chose que l'on peut faire pour stimuler nos enfants à lire, c'est de créer un espace propice à la lecture. C'est là qu'on va parler des fameux petits coins lecture confortables, que ce soit pour l'enfant, pour l'adulte, avec des coussins, des petites décorations, c'est nécessaire. On peut aussi faire des mises en avant et des rotations à chaque semaine. On va présenter les livres que l'on veut que les enfants voient et on doit bien voir la couverture à l'aide de petites tablettes ou d'autres objets décoratifs pour que les enfants soient intéressés. Et lorsque l'on change cette mise en avant-là, on va renouveler l'intérêt de l'enfant pour d'autres livres. Donc, on va sans cesse stimuler son désir de lire par la nouveauté. Puis, évidemment, on essaie de rendre les livres accessibles. Il ne faut pas avoir peur que les enfants y touchent ou les abîment trop. Bien là, il y a une éducation à faire, évidemment. Mais il ne faut surtout pas les mettre hors de leur portée. J'ai envie de vous partager ensuite trois petites astuces extrêmement simples. Peut-être que vous le faites déjà pour continuer à stimuler ce goût de la lecture-là. Premièrement, bien, vous me voyez venir leur lire des histoires souvent, fréquemment. Une histoire par jour, une histoire par soir. Puis peut-être établir un petit rituel. Un petit peu comme avec Passepartout, avec la chanson. Dans la Bibli-bibliothèque, il y a des histoires qui font la fête. On peut avoir une petite chanson, nous aussi, que l'on chante pour finalement avoir un rituel. On peut sortir un toutou chaque fois que l'on veut lire une histoire à nos enfants. Ce qui m'amène aussi à vous dire que la lecture à voix haute, même si nos enfants sont grands, même s'ils sont en deuxième, troisième cycle du primaire, moi, je trouve ça extraordinaire que l'on continue à lire des histoires à nos enfants. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on est leur modèle numéro un. Alors, les enfants, ils vont intégrer les bons gestes de la lecture en nous observant lire. Puis non seulement ça, ils vont apprendre à faire les pauses au bon endroit, à respirer avec la ponctuation, mais aussi, ils vont intégrer les rudiments de la grammaire à l'oral pour les enfants non lecteurs. Et puis, deuxième petit truc que je vous donne, c'est d'être nous-mêmes leur modèle. Je sais que c'est attrayant, nos téléphones intelligents et les écrans, mais si nos enfants ne nous voient jamais lire, eh bien, ils vont peut-être manquer quelque chose en quelque part, parce qu'on sait qu'ils nous imitent beaucoup. Alors, sans nécessairement créer des moments où tout le monde lit, quoi que ça peut être bien amusant de dire, OK, aujourd'hui, on fait une période de lecture en famille, on lit côte à côte, chacun choisit son livre, on va s'installer sur une couverture de pique-nique à l'extérieur, on peut faire des choses comme ça. Mais sans nécessairement rentrer là-dedans, bien, peut-être parler à notre enfant, dire « Ah, j'ai lu un bon livre hier, c'est assez bon, veux-tu que je te montre ma page couverture du livre que j'aime? » Ne serait-ce que de leur démontrer que c'est important pour nous, la lecture. Troisième petite astuce, laissez les enfants choisir les livres qu'ils veulent lire. Je vous ai parlé des mises en avant de nos thématiques, c'est important de présenter des livres nouveaux à nos enfants, mais c'est aussi important, je trouve, à mon humble avis, qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent lire. Parce qu'une fois qu'ils l'ont choisi, ils se sentent, encore une fois, davantage impliqués. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de nous dire, « J'ai déjà un intérêt pour ce livre-là, donc c'est presque gagné mon affaire. » Alors ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, comment rendre cette lecture à voix haute intéressante, justement? Mais la règle numéro un, c'est justement de ne pas avoir peur du ridicule, parce que notre enfant, à 16 ans, ne s'en souviendra plus à quel point on avait l'air fou ou folle lorsqu'on lui racontait des histoires, ou en tout cas, ça va demeurer un beau souvenir. Alors, on peut donner des voix différentes aux différents personnages, on peut jouer avec le timbre de notre voix, changer notre accent, ça peut être drôle aussi, si on est bon pour changer notre accent. On peut jouer avec le rythme également, on met de l'émotion lorsque nécessaire, on prend des pauses pour créer un effet de suspense, on peut parler tout bas, justement pour créer ce même effet de suspense-là, ou au contraire, parler plus fort lorsqu'il y a des onomatopées, des exclamations de joie ou de colère dans le texte. Puis, je vous dirais aussi de lire plus lentement que nécessaire pour que l'enfant ait le temps de voir les images et d'apprécier le moment. À peine réveillée, Jeanne fait le ménage de sa chambre. En replaçant son oreiller et son hydrodon à motif de coccinelle sur son lit, la petite fille s'aperçoit que sa doudou a perdu son oeil gauche. « Oh non! » s'exclame la fillette. « C'est demain que tous les amis de la maternelle doivent apporter leur doudou en classe. Il faut retrouver ton oeil! » Le verre est un animal long, en forme de tube, sans squelette et sans pattes. On dit qu'il est invertébré. « Et alors, si j'avais des pattes, ça me coûterait plus cher de chaussures! » On peut aussi terminer cette expérience de lecture-là par une activité. Je vous en propose souvent. Par exemple, si dans l'histoire, il y a un pique-nique, une recette, on peut s'amuser avec les enfants à retrouver les ingrédients de la recette si on ne nous les donne pas, ou à faire un pique-nique à l'extérieur, un bricolage, un dessin, créer un objet inusité. Alors, encore une fois, l'important, c'est de garder le plaisir, le feu sacré allumé. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube, puis je vous dis à la prochaine!